C'est parti ! C'est parti donc un petit peu de navigation et on voit que j'ai pris déjà du skill, ça fait plaisir. Alors vous avez vu, je vais relativement vite, mais ça c'est rien du tout. Vous allez voir à la fin quand je serai au niveau 8 de déplacement, vous allez comprendre ce que c'est qu'aller vite. Bref, au niveau des missions j'en suis. Gagne 2000 points de euros en plus, et bien écoutez c'est parti, on va faire ça. On va aller sauver les demoiselles en danger, que les demoiselles. Les mecs j'en ai rien à foutre de toute manière, ils ont rien à offrir. B parlé. Oh non j'aime pas ça. Oh j'aime pas ces missions là con. Le mec qui est pas trop paniqué tu sais. Allez hop, hop, voilà. Ça c'est du skill, alors viens là toi. Et donc il faut que je les ramène sur la berge. Bon là ça m'a l'air d'être relativement simple, ils sont que deux les mecs. Donc l'un dans l'autre. Fuck, j'ai chier dans la col, j'espère que la mission va pas s'annuler. Non, je ne pense pas. Le problème c'est qu'ils m'ont remis dans les ténèbres. Allez, ah je fais de la merde, je suis trop loin, je suis trop loin, j'ai mal calculé mon coup, je suis trop loin. Pas grave je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. Je vais y arriver, c'est pas un souci. Hop, stop, voilà. Alors il y a juste à faire ça. Et ça devrait suffire. Et voilà, on va pas prendre de risque. Bien là ma belle. Et on est reparti. Et voilà, tout simplement. C'était assez simple. Bien évidemment les missions, même les missions annexes comme ça se compliquent plus vous avancez dans le scénario. Je vous rappelle que les missions du bateau comme ça, elles sont assez compliquées sur la fin. Parce que vous avez beaucoup moins de temps et il y a pas mal de monde à sauver. Et le bateau est beaucoup plus loin que ça du rivage. Donc c'est pas forcément évident sur la fin. Alors ici il y a une zone rouge sur ma mini-map. Ça en général ce sont des zones secrètes, des bâtiments dans lesquels on peut rentrer pour faire un ménage. Un peu de ménage pardon. Pour faire un ménage ça veut rien dire. Pour faire un peu de ménage, normalement il y a des toccards ici qui vont m'attaquer. Voilà, c'est chose faite. Pour payer mes études. Alors j'ai acheté l'amélioration de grappe. Si mes souvenirs, si je dis pas de conneries, j'ai fait de la merde. Ça va relativement lentement. Non mais vas-y j'ai appuyé sur la touche esquive là. Je me fais enculer par le jeu. Ouah je suis en train de crever les mecs. Ouah je suis en train de crever, ils sont en train de m'achever. Ils sont en train de m'achever les bâtards. Allez, c'est la honte si je meurs maintenant. En plus les mecs ils ont pas d'armes à feu. Donc là si je meurs j'aurais même pas d'excuses. Voilà, vous pouvez les désarmer de cette manière. J'ai esquivé son coup. Ah j'ai pas encore acheté la riposte. Vous allez voir après je vais débloquer une riposte chers amis. Elle est juste imparable et elle est extrêmement destructrice. C'est la première chose que j'achèterai quand je pourrais l'acheter d'ailleurs. Quand elle sera disponible dans le menu des améliorations. Moi aussi je suis coincé. Et voilà. Même ça c'est fait. Désolé pour la pagaille dans le resto. C'est même pas un resto, on sait pas trop ce que c'est en fait les trucs. Là ça fait resto, Bior. Pfff ouais c'est un peu de la merde. Hop et un jeton cachette. Ça fait plaisir. Ça ramène des points d'expérience. Enfin des héros je veux dire. C'est toujours ça de pris. Allez hop on continue. On va aller parler à Stokkar ici. Je vous écoute. Alors ça c'est des scènes. Je ferai des ellipses un plus tard les amis. Parce que c'est redondant ça. Vous voyez. C'est tout le temps les mêmes missions qui tournent en boucle. Il y en a 4 différentes. Il y a le bateau, le fourgon blindé. Ça va être dangereux. L'embuscade. Et la course pour tuto en voiture. Voilà c'est tout le temps pareil. Donc je ferai des ellipses. Pourquoi ? Parce que ça en plus on va me demander de le faire à chaque fin de mission du scénario principal. Donc ça va être juste casse couille pour vous. J'en prends note. Hop ça c'est fait. Ça c'est réglé. Alors au niveau des attaques de toile j'ai pas encore débloqué énormément de choses. C'est pour ça que je m'en sers très rarement. Et puis la plus efficace c'est celle là. Regardez. Ça c'est la plus efficace. Il n'y a pas à chier à ce niveau là. Là on peut les désarmer les mecs mais bon. Désolé je parle pas trop. Je me concentre sur le combat. Voilà ça c'est fait. C'est chose faite. 150 points putain. Bah c'est pas à ce rythme là que je vais débloquer ma mission. Hop. Oh là il y a du monde ici. Guerre des gangs. Donc là c'est le multi-flash que j'ai acheté dernièrement. Oui bah bien sûr. Au niveau des doublages ils ont craqué quand même les mecs. Bah c'est le cliché de base. Faut dire que les films Spider-Man de Sam Raimi étaient relativement clichés. C'était déjà des films clichés. Sam Raimi a dit qu'il voulait faire un mélange entre réalisme et BD en fait. Au niveau des New Yorkais. Au niveau de la personnalité des gens dans son film. C'est une chose assez réussie mais par moment ça laisse quand même à désirer. Les persos, les voyous, les braqueurs de banque et tout dans les films Spider-Man. Franchement très sincèrement c'est du cliché à l'état bruit. Ça fait un petit peu sourire quelquefois. Salut moi c'est Spider-Man je serai votre super-héros aujourd'hui. Ça fait déjà deux fois toi que tu me fais chier aujourd'hui. Ça fait déjà deux fois qu'il me demande de l'aider ce mec. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Calmous. Monsieur Fuku. Oh tu skills. Ah oui c'est vrai. Forcément. Vous savez tous que l'oncle de Peter Ben se fait tuer par un braqueur de voiture justement dans le premier film. Et voilà. Ça c'est réglé. Alors ici il y a une boutique verte. Ça doit être un magasin d'amélioration. Je vais aller voir. Il est juste là. Non non il est là. Ah. La gamine a perdu son ballon. Je vais essayer de lui récupérer. Ça c'est pas toujours évident à faire. Hop là. Ça c'est du skill aussi. Tac. Et voilà. Et je voulais retourner. Ah bah voilà c'est bon j'ai assez de points. Je voulais retourner dans la boutique pour voir s'il n'y avait pas. Bon écoute j'ai un nouveau travail pour toi. D'accord. L'amélioration que je désirais. Des trucs qu'on appelle jetons de photos. Je les ai notés sur ta carte pour que tout cela soit bien clair pour toi. Allez. Ouais mais voilà je voulais aller dans cette boutique ici. Quoique c'est peut-être même pas une boutique en fait. Allez Peter vite. Les déplacements, autant les déplacements, comment dire, acrobatiques en balancement sont relativement fluides. C'est même le Spider-Man le plus fluide à ce niveau là. Autant les déplacements au sol sont catastrophiques. Parce que le personnage va extrêmement vite. C'est à dire que là c'est la vitesse. Voilà. Je peux le faire marcher mais bon. Ça c'est voilà. Ça c'est la vitesse de course. Ça c'est la vitesse de sprint ici. Voilà. Hop. Et le problème c'est que les déplacements sont extrêmement rigides quoi. Là il faut savoir que je bouge à peine le joystick. Là je bouge à peine le joystick. Vous voyez. Donc c'est le bordel. Par contre les déplacements en hauteur comme ça là c'est excellent. Là vous prenez vraiment vos pieds sur ce jeu. Même Spider-Man 3 qui s'inspirait vraiment de ce jeu est beaucoup moins bien réussi à ce niveau là. Il y avait un Spider-Man qui était sympa aussi sur 360. C'était le Règne des Ombres. Alors le problème du Règne des Ombres c'était un excellent jeu sur la première partie. Mais la deuxième partie en fait je vous verra sans vous spoiler. Le jeu est divisé en deux grosses parties. La première partie avec New York telle qu'on la connaît. Et la deuxième partie qui est New York qui est comment dire envahi par le symbiote de Venom en fait. Et à partir de ce moment là lorsque la ville est vraiment envahie. La ville devient sombre. La ville devient terne. Les bâtiments deviennent dégueulasses. Tout commence à être détruit un petit peu partout. Et à partir de là on ne sait pas le moteur graphique du jeu ne supporte plus rien en fait. Le jeu commence à laguer. Il y a du clipping au large. Il est beaucoup moins beau visuellement à partir de ce moment là. Et c'est ce qui m'a un petit peu gâché le jeu en fait. Voilà le règne des ombres, Web of Shadows en version originale. Excellent jeu mais que sur la première partie. Voilà sur la deuxième partie à partir du moment où la ville commence à être détruite. Ça devient pas forcément agréable à jouer. Alors là il faut que j'aille récupérer des jetons photo. C'est parti en avant guingant comme on dit chez nous. Et yiiiha ! Alors là je gueule pas parce qu'il est 8h du soir. Et j'ai pas envie de faire chez les voisins à cette heure là. On va bosser qu'elle me dit l'autre. Mais je t'emmerde. Qu'est-ce que je suis en train de faire là ? Je suis en train de prendre des photos pour le Daily Bugle. C'est mon travail donc ferme ta gueule. Non mais c'est incroyable de voir ça. Y'a pas un temps à réaliser. Non c'est bon. Je croyais que c'était un truc chronométré mais c'est pas le cas. Y'a pas mal de trucs chronométrés dans le jeu. C'est pour ça aussi que ça m'a rendu le jeu un petit peu chiant. Parce que j'aime pas les trucs chronométrés. Bah c'est se foutre de la pression alors que toi tu demandes qu'à jouer et à te faire plaisir. Les missions chronométrées dans les jeux c'est un truc que je déteste. Parce que ça te fout une pression énorme quoi. Et moi le but d'un jeu vidéo c'est pas de me foutre une pression. C'est de me divertir et de m'amuser. Voilà. C'est pour ça que j'ai horreur des jeux de course. A part les collines macrées sur PlayStation 1 qui était juste complètement jouissif. Et les Crash Team Racing. Enfin y'en a eu qu'un Crash Team Racing. Qui était énorme sur PlayStation 1 aussi. C'est les seuls jeux de course auxquels j'ai pris plaisir à jouer très sincèrement. Ouais bah j'ai pas le temps. Voilà donc là mission. Oh oui j'aimerais bien aussi l'attraper. Ah là là. J'ai sauvé. La jolie petite chatte. T'es pas censé sortir que la nuit toi d'ailleurs. Non. C'est marrant parce que c'est la première fois chers amis. Bon je me dirais la nuit est en train de tomber. Mais c'est la première fois que je fais une mission chatte noire. Deux jours. Dit comme ça c'est dégueulasse. Non mais ils auraient pu lui trouver un autre nom franchement. Chatte noire. En anglais ça dérange pas Black Cat. Mais en français chatte noire je trouve que ça craint quand même quelque part. Oh elle est déjà en train de me mettre une quenelle. Ouais bah j'arrive. Est-ce que tu crois que je suis en train de perdre ? Voilà ça va beaucoup mieux depuis que j'ai mon lancé de toile. Par contre voilà quand elle va sur des bâtiments comme ça c'est plutôt casse-crui du coup. Sauf que moi j'ai un petit peu de mal. C'est bon. Faut maîtriser la course sur les bâtiments c'est pas chose forcément aisée. Mais je m'en sors plutôt bien à ce niveau là. Par contre là elle est en train de me distancer la pute elle est là bas. Ah j'aime pas quand elle prend de la hauteur comme ça parce qu'elle est relativement casse-burne à suivre à partir de là. Parce que là on la perd facilement du coup. Elle est là elle est là je l'ai vu je l'ai vu je l'ai vu. Non 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 elle fait pas de la merde australe. Elle fait pas de la merde elle est là. En plus c'est long ces phases de merde là putain. Hop. Pas mal. Je dois reconnaître que là j'ai chaud. Plutôt oui. Donne-moi les bijoux que tu as volé. Des bijoux ? Je t'ai vu quitter cette bijouterie. Tu sais bien celle où l'alarme s'est déclenchée. Mais je n'ai pas de bijoux. Si t'en as deux gros. Attends tu t'appelles comment ? Qu'est-ce que ça peut te foutre ? Félicia Hardy. Je suis chatte noire. Je crois que c'est Félicia Hardy si je dis pas de conner. Si tu veux bien m'excuser. Elle le dit pas dans le jeu d'ailleurs. Elle le dira pas dans le jeu en fait je crois si mes souvenirs sont bons. Mais dans la BD c'est Félicia Hardy son nom. Après je peux peut-être me tromper. Il a pas osé. Il a pas osé finir sa phrase. Je peux peut-être me tromper mais il me semble bon que dans la BD son véritable patronyme c'est Félicia Hardy. Voilà. Je ne suis pas un grand fan moi des Superman. Ça te noire a l'air pas mal. Peut-être un peu trop prétentieuse à mon goût. Faut dire qu'à l'époque où j'ai été élevé dans les années début des années début milliers plutôt on va dire des années 90. Il y avait deux gros dessins animés qui se taillaient à la part du lion le matin. Il y avait les Dragon Ball Z mais on va rester dans l'univers du comics. Il y avait les Spider-Man sur TF1 qui est excellent. Je vous mettrai d'ailleurs un morceau du générique pendant cet épisode. Donc il y avait ça et le gros rival c'était Batman sur TF3. Il est Batman de Bruce Team. Et moi forcément j'étais Batman de Bruce Team. C'était mon dieu, mon icône. Et du coup j'ai jamais vraiment été plus attiré que ça par Spider-Man. Moi j'avais déjà Batman et j'en demandais pas plus. Alors on va voir Mary Jane. Ok c'est là-bas. Voilà j'ai 37 secondes pour parcourir 300 mètres. Je peux vous dire que j'ai même le temps d'aller acheter des clopes. Voilà. Tac. Voilà c'est juste là. Autrement dit un jeu d'enfant. Tac. Par contre la dernière du jeu comme ça en chronométré elle est juste changée. Casse burn. Je risque de la commencer plusieurs fois. Enfin on n'est pas encore là bien évidemment. Puisque le jeu est relativement long quand même. Il me semble qu'il est long ce jeu quand même. Quand même. Oh la pauvreté des dialogues par contre. Alors autant ils ont fait l'effort de mettre les voix officielles du film. Autant le dialoguiste s'est pas fait chier dans le jeu. Les dialogues sont plutôt nuls à chier on va dire ce qui est quand même. Faut pas avoir peur des mots. Alors la boutique la boutique là bas non c'est même pas une boutique ça il n'y a pas d'étoile dessus. Bâtiment en verre comme ça on ne sait pas trop ce que c'est. C'est des bâtiments que tu peux explorer. Enfin en général tu n'as qu'une pièce. Ce n'est pas non plus l'intégralité du bâtiment. Tu n'as qu'une pièce mais le truc c'est que ça ne sert à rien. Tu ne peux rien y faire là dedans. Si ça avait été une boutique il y aurait eu une étoile. Il y aurait eu une étoile en fait sur le verre. Et je voulais vous montrer un truc aussi. Donc ça la course sur les murs. Je vais vous montrer. Il me faut un bâtiment assez long. Assez haut on va dire voilà. On va prendre ça. Donc la course sur les murs voilà. Donc ça et forcément si je ne touche à rien je me casse la gueule. Voilà ça ne dure pas longtemps. Ça s'améliore mais comme je vous l'expliquais ça ne sert à rien. Puisque dans Spider-Man 2 quand vous vous y connaissez assez en gameplay. Enfin moi je l'ai rongé ce jeu. J'ai passé des centaines d'heures dessus. Donc tu as très vite compris que tu peux renouveler l'opération. Hop et ça te fait une course infinie en fait sur le bâtiment. Et en plus ça te permet de rester stable et de reprendre de la vitesse. Ça dans Spider-Man 3 ils l'ont corrigé. Dans Spider-Man 3 tu n'as plus que la course basique. Et je crois d'ailleurs si je ne dis pas de conneries que dans Spider-Man 3 la course basique tu ne peux même pas la provoquer en fait. Elle se lance tout seul quand tu te prends un bâtiment dans la gueule en fait. Elle se lance tout seul la course auto mais tu ne peux pas la provoquer toi-même. Je crois qu'il y a un truc dans le genre en fait. Ça m'avait choqué d'ailleurs. Il faut savoir que Spider-Man 3 est excellent mais il y a beaucoup de... Contrairement à ce que disent jeuxvideo.com. Ils ont mis une bâche au jeu mais... Ils ont mis un 12 sur 20 mais très sincèrement... Venant de jeuxvideo.com ils auraient pu mettre au moins un 15 quoi. Venant d'eux les mecs qui donnent 18 sur 20 à tous les Call of Duty qui existent. Au bout d'un moment il faut arrêter les conneries quoi. Tu peux bien mettre un 15 sur 20 à Spider-Man 3 il les vaut largement. Et le truc c'est que dans Spider-Man 3 il y a beaucoup de... Comment dire... Beaucoup de petites phases de gameplay comme ça qui changent en mal. Voilà. Il y a beaucoup de petites régressions en fait par rapport au 2. Et c'est pour ça que le 3 est beaucoup moins bon dans l'ensemble que le 2. Au niveau de la vitesse de déplacement c'est pas la même chose. Le lancer de toile comme ça tu l'as aussi mais il est beaucoup moins efficace. Ça tu l'as mais c'est beaucoup moins efficace dans le 3. Alors que là c'est vraiment le truc que je me serre tout le temps. Ah oui au niveau des trics aériens aussi. Là vous allez voir que là bon là j'en ai pas encore débloqué beaucoup de trics aériens. Oh putain décidément je vais pas arriver à... Voilà. Tac. Là les trics aériens je vous montre. J'en ai pas débloqué beaucoup. Voilà j'en ai que 2 donc l'un dans l'autre. Mais il faut savoir que quand je les aurais tous débloqués vous allez voir les figures de ouf que je peux faire. Et c'est surtout que ça me rend le déplacement beaucoup plus fluide. Parce que pour tourner dans les bâtiments. Pour tourner comme ça quand je suis en phase descendante de ma chute. De toute façon une chute c'est forcément descendant connard vous allez me dire. Mais quand je suis en phase de chute en fait. Voilà. J'aurais qu'à faire des trics aériens pour pouvoir me diriger là où je veux en fait. C'est exceptionnel. C'est juste énorme. Voilà. C'est juste complètement jouissif. Et ça dans le 3 c'est complètement absent. Il n'y a pas de trics aériens. C'est à dire que quand je fais ça. Quand je m'amuse à faire des pirouettes des machins comme ça en l'air. Ça dans le 3 je peux pas. Dans le 3. Le 3 c'est ça. C'est ça. 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 Voilà. Fini les facéties. Dommage. Je ne sais pas pourquoi ils ont enlevé ça. Je vous dis dans le 3 c'est que des régressions. Le Web of Shadows ils avaient revu complètement le système de déplacement. Et il était très jouissif surtout lors des combats. Les combats étaient juste complètement épiques dans Web of Shadows. Le règne des ombres. Si vous êtes des grands fans de Spider-Man je pense que vous y avez déjà joué. Mais si c'est pas le cas je vous le conseille. Il ne va plus rien coûter. Il vaut quand même le coup d'œil. Par contre la difficulté est relativement élevée. Je me rappelle en avoir chier quand même pour pas mal d'émissions. Notamment les combats contre Venom qui sont juste horribles. Bah c'est Venom le mec. Donc c'est bien rendu. Venom il est. Venom a tes skins mais en beaucoup plus puissant. En contrego vas-y amuse-toi quoi. Il y avait Ultimate Spider-Man aussi. Que Treyarch avait sorti juste après Spider-Man 2. Enfin on va dire un an après Spider-Man 2. Ils avaient sorti donc Ultimate Spider-Man avec les mêmes moteurs physiques que Spider-Man 2. C'est à dire qu'au niveau des déplacements c'était similaire. Alors pareil dans Ultimate Spider-Man on pouvait pas faire des figures comme ça. Ça on pouvait pas. On pouvait pas et c'est ce qui manque vraiment dans le jeu. La bande-son a tendance à déconner. Ça fait chier ça. Oh putain. Allez la bande-son déconne complètement. Et le jeu freeze. Voilà. C'est ce que je vous disais chers amis. Putain en plus j'ai pas sauvegardé depuis un bon bout de temps. Oh la vache. Y'a pas de sauvegarde auto. Je vais devoir tout recommencer mes trucs de héros. Ça fait chier. C'est ce que je vous disais. C'est la Gamecube qui se fait vieille. Je sais même pas si je pourrais réussir à finir ce playthrough. Bah écoutez je refais tout ce que j'ai fait en off. Pfff ça me fait chier d'ailleurs. Et on se redit à tout de suite. Juste après. Poireux chers amis. Putain j'ai qu'une chose à dire. Dieu bénisse les sauvegardes automatiques. Putain. Parce que là j'ai du tout me retaper ce que vous avez vu dans cet épisode. La course poursuite avec Chatenoir. Les 2000 points de héros à remporter. Le cinéma avec Mary Jane. Donc j'ai pas mal ragé en off. En plus il faut savoir que ça me la refait. Ma console a recoupé en off. Alors comme je vous l'ai dit. C'est une vieille console qui est en train de rendre l'âme sous vos yeux. Zébahi chers amis. Faut savoir qu'elle ne lit plus du tout Resident Evil. Elle me fait ça avec Resident Evil dès le début du jeu en fait. Et toujours au même endroit. Un endroit je suis obligé de passer en fait dans Resident Evil. Et à chaque fois que je rentre dans ce couloir en question. Et bah elle me fait ça. Donc je pense que ça vient du CD. Mais il faut dire que là. La console déconne aussi. Puisque la preuve elle me fait aussi avec Spider-Man. Donc voilà. Bon. Note à soi-même. Sauvegarder. Toutes les 30 secondes. Et sauvegarder surtout lorsque la musique en arrière plan bug. Quand il y a un loop sur la musique. Ça veut dire qu'il faut que je sauvegarde parce que la console va cracher. Voilà. Pouah. Du matériel toujours aussi bidon sur Austral TV. Chers amis. Je suis officiellement le low cost du gameplay commenté. Je suis le top budget du gameplay commenté. J'ai que du matos de merde. Et la poisse en plus. Voilà. Alors on va. Ah bah tiens. Je ne suis pas venu là pour rien. On va assister à ce lever de soleil. Chers amis. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Il faut que j'achète la vitesse de balancement niveau 3. Il faut que je gagne 2000 points de héros en plus. Il ne manque pas beaucoup. Ça fait plaisir ce que je compte. Et bah écoutez. Ce qu'on va faire. C'est qu'au lieu de gagner des points de héros. En enlant trucider des méchants. On va les gagner. On va les gagner pardon. En ramassant des jetons de gratte-ciel. Ceux-là ils sont relativement simples à trouver. Et puis je ne m'arrangerai pas les cheveux si la console vient à planter en plus. Par contre il faut que je trouve des bâtiments beaucoup plus hauts que ça. Il y en a un là-haut. On va essayer de monter au-dessus de celui-ci. Déjà là-haut. Je pense que je vais en trouver. Et puis ça vous permet de vous faire une petite balade sur les toits de New York. Ça fait plaisir. Au lever de soleil en plus. Voilà. Puis ça on gagne. On gagne quand même 50 points de héros par jetons. Donc c'est quand même pas négligeable j'ai envie de dire. Puis c'est toujours mieux que de se faire chier à refaire des missions encore et encore les mêmes missions. Ça va beaucoup plus vite. C'est beaucoup moins chiant, beaucoup moins redondant. Et ça permet de se balader et de découvrir des secrets en plus. Donc je fais d'une pierre deux coups j'ai envie de dire. Est-ce qu'il y en a deux sur celui-là ? Hop. Non apparemment il n'y en avait qu'un. Je l'ai cherché. Je suis allé le récupérer celui-là. Ouais, ouais, c'est bon. Ok, on va se diriger au centre-ville. À Times Square, il y a des bâtiments beaucoup plus l'eau. Beaucoup plus haut, pardon. Il y en a un ici. Hop. Le problème c'est qu'il n'y a pas toujours la musique. La musique ne se lance pas toujours dans le jeu. Je crois qu'ici il y en a un de jetons dans la coupole. Je ne sais pas comment on appelle ça. Dans le renforcement, on voit là ici. Tac, tac. Un secret. Et en plus un secret, ça donne énormément de points. Je sauvegarde. Je n'ai pas envie de me faire baiser la gueule. Et on va finir cet épisode sur la prochaine mission. Quoique, je crois qu'elle est extrêmement longue. La prochaine mission. Donc je ne pense pas pouvoir la faire dans cet épisode pour être sincère. On va attendre qu'elle se déclenche. Alors oui, on peut s'accrocher aux hélicos. D'ailleurs, je vais essayer de le faire. Voilà. C'est d'ailleurs le seul moyen d'aller jusqu'à la statue de la liberté et jusqu'à l'île des gouverneurs. Je ne sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs. Il y a une île au large de Manhattan. On peut y aller. Il n'y a absolument rien à voir en fait. Mais vous pouvez y aller. Il doit y avoir un secret ou deux à débloquer. C'est tout. Et le seul moyen d'y aller, c'est via l'hélico. Voilà. Bon, cela dit, je préfère être libre de mes mouvements. C'est beaucoup plus intéressant. Hop. Alors, pour gagner de la vitesse, je vais vous montrer. Ah oui, d'ailleurs, il faut que j'achète la vitesse de balancement niveau 3. Il faut que je me trouve une boutique. Alors. Une boutique. Il y en a une juste dans la rue, elle-là, sur ma droite. Ok. Ce n'est pas celle-là. C'est celle-là, je crois. Ah non, elle est derrière, ok. Elle est juste là. Hop. Descends, je t'ai dit. Non, je t'ai dit de descendre, voilà. Tac. Et il faut acheter la boutique. Non, ce n'est pas ça. Tu te fous de moi, ce n'est pas ça ? Mais merde, alors. Putain, elle est où cette boutique de con ? Pourtant, si, c'est bien une boutique dans quoi je suis rentré, là. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Je ne comprends pas, chers amis. Normalement, c'est bien une boutique. Ça, c'est considéré comme une boutique sur ma carte. Il n'y a absolument rien qui me permet d'acheter ce que je veux. Je ne comprends pas, là. Il y a un souci. Et là-dedans, il y a quoi, là-dedans ? Alors là, très sincèrement, je dois vous avouer que je ne comprends pas. Ah, je ne comprends pas, là. Je ne comprends pas du tout, là. Ce n'est pas grave, on va aller à une autre. Il y en a une, là. Il faut que je prenne à droite, direction Tribeca, et que je tourne à droite. Enfin, que je tourne à droite, oui, c'est ça. Hop, par là, par là, par là, et par là, voilà, type. Jusqu'à Tribeca, ici, et là, il faut que je tourne à droite, normalement. Ici. Elle ne devrait être pas trop loin, je crois que je la vois. Ouais, mais ça, ce n'est pas une boutique, non plus. Ça, ce n'est pas une boutique. Derrière ce bâtiment, ruelle et droite. Et alors, ce bâtiment, rue, elle est droite. Hop. Ah, putain. Là, je t'ai dit, voilà. Et là, là, ici. Et là, apparemment, il y a une boutique qui n'est pas loin. Ok, encore plus loin, et elle est juste là-bas. Allons-y. De la 126ème rue. Je dis de la merde. Ok, je la vois, elle est juste là. Je ne sais pas que c'est la même dans laquelle je suis allé tout à l'heure. Ce n'est pas très français ce que je viens de dire, mais on s'en fout. Il ne faut pas où qu'on rentre là-dedans. Comic book, c'est ça. J'achète ça. Et j'achète... C'est quoi ça ? Coup de pied lancé. Après une esquive, appuyer sur BA pour... Ça, c'est pas mal, ça. C'est pas mal, mais ce n'est pas ce que je voulais. Ça, c'est pas mal aussi. Ce n'est pas ce que je voulais non plus. Double saut aérien. Amélioration héros. À tout moment, lors d'un combo aérien, appuyer sur A pour donner un coup de pied et gagner de l'altitude. Boulet de canon. Attaque genou. Point sismique. Combo aérien niveau 3. Pied lancé. Multifisage. Frappée tour dissente. Eh bien, écoutez, je ne sais pas trop ce que je vais prendre. Je vais peut-être garder mes points. Quoique non, je vais prendre ça. Ouais. Je vais prendre ça. Ça, je vais le prendre aussi. Bon, allez, hop. On repif. Nique sa race. Et je sauvegarde. Tac, tac, tac. Désolé, je ne suis pas très euphorique aujourd'hui. Ça changera au prochain épisode. Je sors du boulot. Il est assez tard. Donc, voilà. Et puis, je viens de me retaper une bonne demi-heure de gameplay en off que j'avais déjà fait. Donc, ça m'a un petit peu cassé les burnes. Ah oui, je connais cette mission. Elle va être très longue. Enfin, très longue. C'est un grand mot. Mais elle va durer au moins un quart d'heure. Donc, on verra ça dans l'épisode 4, chers amis. C'est une mission qui est excellente. Oui, c'est le mot, je cherche un autre adjectif. Mais non, ça ira. Ça conviendra bien. C'est une mission excellente, chers amis. Avec Mysterio, donc Quentin Beck. Vous allez voir, c'est juste énorme. J'ai surkiffé cette mission. Je trouve qu'elle change vraiment. Ça permet de diversifier le gameplay. De diversifier le gameplay, pardon. Donc, on verra ça dans l'épisode 4, chers amis. Je ne vais pas aller plus loin. Ça ne sert absolument à rien. Allez, je vous donne un petit peu de balancement. Je vais essayer de tester ma vitesse de balancement. Il me faut une bonne ligne droite. Allez, c'est parti. Non, ça ne va pas. Je fais de la merde. 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 Allez. Concentre-toi. Allez, c'est parti. Voilà. Donc, tous ceux qui ont joué à Spider-Man 3 et à Ultimate Spider-Man témoigneront. On n'allait pas aussi vite dans ces jeux. Et attendez, parce que là, c'est que la vitesse de balancement niveau 4. Il y en a le double. Il y a le double à débloquer. Donc, je vous laisse imaginer. Après, c'est juste la folie. En plus, là, je fais de la merde. Je pourrais aller encore beaucoup plus vite. C'est juste que je fais de la merde. Normalement, pour optimiser un maximum la vitesse, il faut prendre de la hauteur. Encore de la hauteur. Encore de la hauteur. Merci d'accrocher, s'il te plaît. Encore de la hauteur. Encore de la hauteur. Voilà, il faut prendre une certaine hauteur pour maximiser le truc. Et puis, bon, là, j'ai fait de la merde. Je me suis fait stopper par un... Par un putain de... Je ne sais pas comment on appelle ça, d'ailleurs. Enfin, on s'en fout. Je suis fatigué. Il est temps que j'allais me coucher, moi. Je ne trouve plus mes mots. Ça ne va pas. Oui, Activision, c'est fait de la prof. Activision et Treyarch sont fait de la pub ouvertement dans le jeu. Voilà, Treyarch ici. Le logo Treyarch est juste là. Et le logo Activision qui est juste là, voilà. Bon, après tout. Pourquoi pas. Ah, apparemment, il y a des toccards à éliminer ici. Bah, écoutez, je vais finir là-dessus. Je vais finir sur les toccards à éliminer. Ça vous fera un petit peu d'action. Hop. Allez, come on. Come on, you son of a bitch. Je suis sûr que vous allez me trouver une bonne excuse à votre présence ici. Je veux bien. Je veux rapprocher un peu ton visage de mon poing. Et voilà, ça devrait être fini. On va le foutre dans le vide comme ça, sans aucune forme de respect. Bim. Et voilà, chers amis. Bah, écoutez, on va finir là-dessus. Ça ne sert à rien d'en faire plus. De toute manière, on fera la mission de Mysterio au prochain épisode. Voilà. Enfin, ce n'est pas encore Mysterio. Là, c'est plutôt Quentin Beck. Voilà. De son vrai prénom. Quentin Beck. Donc, on fera sa mission au prochain épisode. Voilà. Sa mission qui devrait, je crois, nous demander de venir jusqu'ici. D'ailleurs, je vais récupérer ça au passage. Voilà. Sa mission qui va nous demander de venir jusqu'ici au stadium. Voilà. Arena, machin. C'est ça ? Euh... Metropolitan Arena. Voilà. C'est ça. Voilà, chers amis. Bah, écoutez, je vous laisse ici. Merci, ça fait plaisir. Je vous laisse ici, chers amis. Et je vous dis à la prochaine pour la suite de ce playthrough sur Spider-Man 2. J'espère que vous appréciez. En tout cas, moi, je prends toujours autant de plaisir à jouer à ce jeu, malgré les années qu'il a pris dans la gueule. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Sur ce, chers amis. À la prochaine. Prenez soin de vous. C'était l'Austral en direct de New York City pour Austral TV. Ciao les mecs. Et je sauvegarde.